Le Steve va trancher mercredi. Il y aura probablement un arrêt supplémentaire sur les lignes C et D du RER pour satisfaire les demandes des maires de villes en petites couronnes, comme à Vitry, Ivry ou encore Maison Alfort. Avec seulement un arrêt de plus, l'allongement du temps de trajet pour la Grande Couronne ne sera que de quelques minutes. En effet, depuis plusieurs jours, certains élus essoniens craignent un passage des RER C et D en omnibus, avec comme conséquence un allongement de trajet important pour les villes du département les plus éloignées. A cela, le Steve répond avec un rapport de 14 pages sur la situation des principales lignes RER. Mais le débat ne s'arrête pas là. En essence, les élus comprennent les demandes des villes de petites couronnes d'avoir davantage de dessert. Mais la question reste les retards et irrégularités de la ligne qu'il faudrait régler en premier. Plus d'un million de voyageurs empruntent les lignes C et D, ce qui représente une augmentation de plus de 20% depuis 8 ans. Toutes les actions concrètes seront étudiées mercredi au sein du STIF afin d'améliorer le quotidien des usages et des transports d'ici 2014 en tentant de concilier petites et grandes couronnes.